L'une des histoires qui me marque le plus encore aujourd'hui se passe au Vietnam où je suis avec Aurélie qui est mon acolyte de voyage avec qui j'ai parcouru le Japon, l'Australie et plusieurs pays d'Asie pendant plus d'un an et nous sommes aussi avec Samuel son copain. Durant nos voyages plusieurs personnes nous ont dit il faut absolument que vous alliez au nord à Ha Giang il y a une bouclier à faire absolument. Ha Giang c'est une terre de minorité Hamong donc nous nous sommes exécutés. On roule dans un décor de montagne émeraude et des villages en bois avec des habitants aux vêtements très colorés ce qui donne un contraste absolument sublime et très souriant aussi ce qui est ce qui est absolument un délice de conduire là bas chaque jour est une est un émerveillement vraiment j'étais seul tandis que Samuel et Aurélie étaient deux sur la moto et je dois admettre que j'aimais bien être seul dans ces paysages grandiloquents ça donnait vraiment un sentiment de liberté que j'adorais et voilà c'est vrai qu'avec cet effet du vent ou même la pluie on se sent vivant et avec quelqu'un derrière c'est bien parce qu'on peut en rigoler mais quand on est tout seul c'est notre moment à nous qui est quand même particulier on se sent un peu plus libre oui et donc c'était un un virage j'ai vu un troupeau de moutons avec au milieu un petit garçon assis et une poule sur ses jambes qu'il caressait très doucement et donc j'ai ralenti pour vraiment observer cette scène et j'ai vu un sourire sur le visage de ce petit garçon et la poule qui avait l'air très tranquille presque fermant à moitié les yeux et en fait je me suis dit à ce moment là mais c'est ça le bonheur et vraiment encore maintenant je pense très souvent que le bonheur ce sont juste ces choses simples que de regarder un paysage qui est beau d'un petit moment un peu précieux de regarder un oiseau qui boit et ça m'a fait encore plus vouloir tendre vers un mode de vie loin du consumérisme loin de l'attachement au matériel et et me recentrer plutôt sur un bonheur plus authentique plus pur en fait plus vrai pour moi dans un sens enfin je suis en fait je me suis dit un peu détaché de tout ce qui est matériel et c'est aussi l'avantage de voyager pendant deux ans en sac à dos et ça m'a permis de me dire qu'il ya très peu de choses dont nous avons vraiment besoin en fait ce qu'on achète donc voilà ce sont mes actes qui ont vraiment été affirmés par ce petit garçon et